Zéro but par tour, c'est sur ce score que le centre de formation Divinité Suprême et l'Académie Saint-Louis se sont quittés le week-end dernier dans le cadre de leur quatrième match comptant pour le tournoi Assis-Béné-Togo. Malgré leur détermination et leur domination, les uns sur les autres, ni Divinité Suprême ni Saint-Louis n'ont pu tirer leur épingle du jeu. Les enfants viennent de livrer leur quatrième match, donc c'est un tournoi de mise en jambe et d'évaluation de notre côté. Vous savez que dans le pays, nous n'avons pas de championnat de catégorie d'âge, donc c'est ce genre de tournoi de temps en temps qui nous permet d'évaluer nos jouets, de voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, de ce que nous leur apprenons dans nos centres respectifs. Organisé dans le cadre du tournoi international des centres de formation TIC 2F, ce tournoi vise à permettre aux encadreurs de corriger au fur et à mesure les imperfections qui s'observaient lors des rencontres. Charles Titiguetti, initiateur de ce tournoi, se dit satisfait. J'ai toujours le même ressentiment, toutes les fois qu'on organise une compétition pour les enfants, puisqu'on voit le besoin de compétition, on voit l'envie de jouer, et c'est ça qui s'est senti encore aujourd'hui. Ces enfants-là ont besoin de jeu, et on leur a donné l'occasion. Donc nous nous préparons, mettons les enfants en jambe, puisque vous savez, on n'a pas de terrain au Bénin, on n'a pas d'infrastructure, et ce tournoi va se jouer sur le terrain comme ça, notamment ici. Nous avons obtenu l'appui des autorités à charge du stade, pour que les enfants jouent, s'habituent un peu plus avant le jour. Donc je suis satisfait, parce que c'est de la répétition. Cinq centres au lieu de six ont participé à cette journée marathon de dix matchs qui a connu le sacre de l'académie Poté-Joseph. Les trophées du meilleur buteur et de fair play sont revenus respectivement à Augustin Branly et au centre Romario du Togo.